Bonjour, je suis Nancy Monfalet, le dernier lauréat du Prix Voix d'Afrique. J'ai 22 ans, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je découvre le Prix Voix d'Afrique sur Facebook par hasard, dès la première édition. Et depuis, c'est devenu une petite obsession pour moi. Ça fait 4 éditions maintenant et c'est à cette dernière que j'ai réussi à participer parce que j'ai enfin pu finaliser mon manuscrit. Alors oui, il y a eu plusieurs manuscrits. Il faut dire que j'écris depuis l'adolescence. J'ai écrit de la bande dessinée, j'ai écrit des scénarios de films qui sans doute ne vont jamais le jour. Mais le roman, oui, j'ai écrit beaucoup sur Wattpad. Je ne considère pas ça comme des romans. Non, personne ne lira ça. Mais C'est Soleil Ardent, c'est le véritable premier roman que j'écris dont je suis véritablement fier. J'ai appris sur le tas, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire « il faut que tu écrives comme ça », etc. Là où je rejoins mon personnage, c'est qu'à un moment, je me suis dit qu'il fallait aller moi-même à la recherche des informations parce que les ateliers d'écriture, ça n'existe quasiment pas chez nous. Et je suis allé sur YouTube, j'ai fouillé partout, littéralement partout. Je suis allé sur YouTube, sur Wattpad, sur Facebook, sur Google. J'ai lu des petits manuels d'écriture qui m'expliquaient un petit peu comment agencer mes idées, comment créer des personnages, comment créer des dialogues pour qu'ils soient vivants, etc. Et c'est la somme de tout ça qui a, je pense, forgé mon style. Il faut dire quand même qu'à dix minutes de la fermeture du site, je n'avais toujours pas fini mon manuscrit. Mais cette pression-là, je pense, m'a permis d'aller au bout de mes idées, aller au bout de mon intrigue, de mes histoires. Et je pense que c'était important que ce prix-là existe. J'ai eu l'idée de ce roman, comme je l'ai dit à l'annonce de la première édition du prix Voix d'Afrique. Du coup, moi, je voulais parler des jeunes Ivoiriens, des jeunes étudiants, des jeunes Africains qui font face à cet âge-là où on se pose des questions, où on ne sait pas tellement ce qu'on veut devenir, où il y a l'anxiété, l'angoisse du lendemain. Et mes personnages, qui sont deux étudiants de l'université Philosophie-Boigny, arrivent à ce moment de leur vie où ils se posent des questions, où ils sont face à leur destin et ils ont ce déclic-là qui les pousse à aller chercher leurs rêves, à aller chercher leurs passions. Et pour moi, c'était un sujet qui m'importait beaucoup, parce que dans un petit peu toutes mes intrigues, j'avais cette obsession-là de parler des rêves, de la réalisation, de la réussite, de ce que ça signifie que de réussir en Afrique. Et voilà, c'est un petit peu ce qui définit mon écriture et ce qui définit ce roman. Sous-titrage Société Radio-Canada